Musique De 16 millions d'hectares de forêt au début du siècle dernier, le couvert forestier est passé à un peu plus de 7 millions d'hectares en 1990, puis à 3 millions en 2015. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 millions d'hectares de forêt naturelle. A ce rythme, dans moins de 15 ans, la Côte d'Ivoire ne se rappelait qu'un pays forestier. Cette déforestation est en grande partie imputable aux activités anthropiques, notamment l'agriculture extensive à hauteur de 60%. Le braconnage, le sillage à façon, l'orpaillage clandestin, les feux de brousse, la faiblesse des effectifs des agents techniques, l'insuffisance de moyens de mobilité chez des surveillances et d'interventions et l'insuffisance de l'application des tests pour la protection de la forêt. Soucieux d'inverser la tendance, la Côte d'Ivoire s'est fixée pour objectif de retrouver une couverture forestière sur 20% du territoire national d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions ont été menées par le gouvernement sous la houlette de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, les ateliers organisés par le ministère des eaux forêts ont permis la définition de la politique. Au cours d'un séminaire gouvernemental, la politique a fait l'objet de contributions de toutes les parties prénantes, gouvernement, société civile, partenaires techniques et financiers. Elle a été ensuite validée par le conseil présidentiel. Et le 23 mai 2018, le gouvernement ivoirien a adopté en conseil des ministres la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Suite à l'adoption de la nouvelle politique forestière, des ateliers ont été organisés avec la participation de toutes les parties prénantes afin d'élaborer la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Le 28 février 2019, la stratégie a été présentée à la Nation au cours de l'atelier national organisé à la Prémature. La stratégie repose sur trois principaux axes que sont L'amélioration de la gouvernance forestière Le renforcement de la protection des massifs forestiers résiduels Leurs extensions et leurs gestions durables La reconstitution des zones forestières dégradées Et l'adaptation aux changements climatiques Le coût de sa mise en œuvre est estimé à 616 milliards de francs CFA dont le financement est réparti entre le public et le privé. Élaboré avec la participation des parties prénantes, le projet de loi du nouveau code forestier a été adopté par le gouvernement le 30 janvier 2019. Le 20 juin 2019, la loi est votée à l'Assemblée nationale, promulguée le 23 juillet 2019 par le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara. La défense s'est engagée à conduire avec l'ensemble des parties prénantes les réformes nécessaires au nombre desquelles figurent l'adoption du présent projet de loi portant code forestier. L'objectif visé est d'inverser rapidement la tendance afin que notre pays, tout en poursuivant de façon harmonieuse son développement économique et social, respecte ses engagements nationaux et internationaux dans un contexte mondial de lutte contre les changements climatiques. Avec 24 directions régionales, 29 directions départementales, 118 cantonnements et 191 postes forestiers, le ministère des Eaux-Forêts a procédé à la réorganisation structurelle des directions et services déconcentrés pour une plus grande capacité d'action et d'intervention sur toute l'étendue du territoire national. Une dotation budgétaire de 4 milliards de francs CFA de la présidence de la République a permis au ministère des Eaux-Forêts d'équiper ses directions et services déconcentrés de matériel de locomotion, pick-up, véhicules de type 4x4 et moto, de matériel de communication et de transmission, d'armement, de GPS et d'une escadrille de drones. La création de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention qui a procédé à plusieurs saisies et qui assure une protection stricte des forêts classées. Nous venons d'opérer une importante saisie de bois de veine. Monsieur le ministre est résolument engagé, déterminé contre tout ce qui est faute forestière et qu'il comprenne qu'à travers lui, la brigade spéciale de surveillance et d'intervention est là pour faire le travail. L'institution de la journée de planting d'arbres le 15 novembre de chaque année. L'initiative Cacao et forêts pour une cacao culture durable sans déforestation. L'organisation de la table ronde de mobilisation des ressources pour l'opérationnalisation de la politique forestière est prévue par le ministère des eaux forêts le 16 janvier 2020. Il s'agira à l'horizon 2030 de restaurer le couvert forestier de la Côte d'Ivoire à hauteur de 6 450 000 hectares. Il faudra ramener la déforestation dans les proportions de 50 000 hectares par an et reboiser parallèlement 400 000 hectares par an. Il s'agit maintenant d'un défi national et c'est l'affaire de tous les Ivariens et des amis de la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous y arriverons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada